Astuce 5. Analyse des suggestions du prédicteur. Dans certains cas, le mot que l'élève souhaite écrire ne se retrouve pas parmi les choix du prédicteur. Si l'astuce 4 est bien utilisée, lorsque la bande de prédiction phonologique est activée, cette situation se produira très rarement. Cependant, il est tout de même intéressant d'outiller l'élève pour qu'il puisse utiliser les bonnes stratégies si son mot n'est pas proposé ou s'il n'a pas accès à l'abord de prédiction phonologique. Voici donc les étapes que nous vous suggérons d'enseigner. Donc, si le mot n'est pas suggéré dans l'abord de prédiction de mots, l'élève doit trouver l'erreur au début du mot en se posant certaines questions. Est-ce que des lettres sont oubliées? Est-ce une erreur de son? Est-ce une erreur d'orthographe? Est-ce que les lettres sont inversées? Est-ce que je peux ajouter des lettres pour poursuivre l'écriture de mon mot? Lorsque l'élève pense avoir trouvé la source de son erreur, il modifie le mot ou, au besoin, l'a réécrit du début. Puis, il retourne à son astuce 4.2 pour vérifier et écouter les suggestions et pour choisir le bon mot parmi ceux suggérés. Je vais donc poursuivre mon exemple débuté à l'astuce 4. Ensuite, demain, c'est l'anniversaire. Donc, c'est le mot que je souhaite écrire. Tel qu'il est écrit, je n'ai pas accès à ce mot dans ma boîte de prédiction de mots. Je vais donc me poser certaines questions. Est-ce que des lettres ont été oubliées? Comme adulte, je sais que j'ai oublié un N. Comme élève, je peux ne pas avoir cette connaissance et donc répondre non à ma question que je me pose. Je poursuis donc ma réflexion. Est-ce une erreur de son? Les sons utilisés sont plutôt simples, donc je ne pense pas que c'est une erreur de son. Est-ce une erreur d'orthographe? Donc, je reviens à ma même réflexion de l'oubli de mon N. Donc, comme élève, je pourrais ne pas avoir cette connaissance et poursuivre ma réflexion. Est-ce que les lettres sont inversées? Dans ce cas-ci, c'est assez simple de savoir que non, les lettres ne sont pas inversées. J'arrive donc à la dernière question. Est-ce que je peux ajouter des lettres pour poursuivre l'écriture de mon mot? Comme le mot anniversaire est relativement long, cette option est bonne. Je vais donc poursuivre l'écriture en ajoutant des lettres. Je suis rendue au son V. Je vais donc faire mon V et vérifier constamment ce que la barre de prédiction me donne comme réponse. Vous allez voir, je vais délibérément faire des erreurs dans les graphies choisies. Et là, assez rapidement, je vois une illustration avec un petit chapeau de fête. Ça me donne un indice que le mot anniversaire se retrouve peut-être dans ma barre de prédiction de mots. Je vais aller écouter « L'anniversaire ». Donc, je m'aperçois que c'est bien le mot recherché. J'appuie et la correction va se faire par le fait même. Donc, dans ce cas-ci, l'ajout de lettres m'a permis de trouver le mot cherché. Si, malgré l'ajout des lettres, le bon n'était pas apparu, je pourrais retourner à mes questions de départ ou utiliser les astuces de correction qui seront abordées à partir de l'astuce 6. Encore une fois, l'important est d'apprendre à l'élève à travailler avec sa porte de prédiction tout au long de son écriture. Merci. 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 Merci.